Salut tout le monde, salut mes petits amis, c'est Légretto et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un first start sur Hitledo, un petit jeu indépendant développé par Ludozity, c'est un jeu plutôt de type aventure, vous allez comprendre ça ressemble à un jeu, enfin une licence que tout le monde connait, en tout cas tous les fans de Nintendo. Donc je pense que vous avez déjà deviné, il s'agit de Zelda, la licence Zelda, vous allez voir, premièrement quand j'ai lancé le jeu, la première fois, je me suis dit, putain mais c'est un Zelda en mode troll quoi, et au final, parce que moi je ne suis pas un super fan de la licence Zelda, le dernier Zelda que j'ai fait ça devait être The Wind Waker, le premier sur Gamecube, Et avant ça, j'avais fait Link to Vepass, j'avais fait Awakening DX, tout ça, et bon, ce n'était pas mes préférés, The Wind Waker j'avais plutôt apprécié. Et Hitledo, ça reprend un petit peu le gameplay de Zelda sur certains points, en tout cas, on ne va pas dire que c'est un plagé, mais le jeu est grandement inspiré de Zelda, Cependant, il ne faut pas croire non plus que le jeu est naze, il est franchement super cool, vous allez comprendre pourquoi, bon, pas de version anglaise, Donc forcément, je passe un petit peu à côté, étant donné que mon anglais, c'est très mal que ce n'est pas super, ça ne s'est pas mon fort, voilà. Donc au niveau de cette disponibilité, c'est sorti le 1er juillet 2013, et c'est disponible sur Mac, PC, iPad, Android, enfin iOS, et Wii U pour terminer. Il faut savoir que sur PC, la manette 360 est directement reconnue d'office, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va commencer une petite partie pour commencer le jeu. Vous allez voir, c'est franchement assez sympa. Voilà. Donc on va zapper, je vais zapper les textes, et on va plutôt se concentrer sur le gameplay. Et vous voyez, ça se joue directement, très facilement, voilà, avec mon petit stick. Enfin, quand je dis manette de Xbox 360, moi je joue avec une manette PS3, mais je l'émule de façon à la faire passer pour une manette de 360. Viens Motionjoy, donc voilà. Donc là franchement, au niveau du gameplay, ça ressemble directement, enfin vous voyez directement que le jeu est quand même, ça s'inspire vachement dans ce qu'on peut trouver dans Zelda. Donc là, la map avec RB, LT pour avoir des petits tips, des petites astuces lorsque vous êtes bloqué notamment. Donc là, il faut juste que je marche, hop, pour ouvrir la prochaine phase. Donc on va avancer comme ça. Donc il y a plein de petites enigres, en fait c'est vraiment un jeu qui se base sur les enigres plutôt que sur l'aventure comme dans Zelda. Donc là, il faut que je pousse le bloc, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir avancer. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un petit bâton, donc le petit bâton, il s'enflamme. Voilà. Voilà, pour tout simplement ouvrir la... Pour, comme vous avez pu le constater, pour ouvrir le passage. Donc là, il faut que je tape les cristaux. Voilà, tout simplement. Et là, il faut que je bute le monstre pour ouvrir la porte. Tout simplement. Ouais, au début c'est assez simple. Forcément, ça sert un peu de tuto. Donc là, hop, les deux petites cases à débloquer. Hop, moi j'avance. Et voici un petit peu d'ordre. Alors, je vais augmenter un petit peu le saut dans le casque. Voilà, pour avoir les musiques un petit peu dans le ré. Parce que les musiques sont franchement réussies, l'ambiance est franchement là. On sent bien que le jeu s'inspire de Zelda. Je vais le répéter, je vais le répéter. Mais c'est vraiment le cas. Donc là, oui, ça c'est un des PNJ qu'on va rencontrer assez souvent. Donc, qui est un petit peu con. Donc, on reviendra tout simplement ici pour choper de nouvelles armes. Donc là, vous pouvez voir des espèces de sceptres et des épées. Donc, il faut un peu d'argent. Donc, il faudra que je chope un petit peu d'argent plus tard. Donc là, on va aller chercher de la thune pour se jeter l'épée de feu. Vous voyez, ça va m'être très utile. Surtout que chaque arme que vous allez découvrir dans ce jeu-là, ça va vous être utile. Donc là, je ne peux rien faire pour l'instant. Ici, c'est bloqué, on y retournera un peu plus tard ici. Peut-être pas en vidéo, mais c'est un endroit où il faudra revenir un peu après. Donc là, on a des ennemis. Ceux-là, ça va, ils sont super cons ceux-là. Parce qu'ils ne nous attaquent pas vraiment. Donc là, je ne peux pas passer. Il va falloir que je passe à droite. Mais celui-là, ils ne vous attaquent même pas. En plus, vous pouvez récupérer des cœurs. Donc oui, je n'ai pas parlé du système de vie parce qu'on peut mourir. Et honnêtement, la première partie, je suis mort au moins une dizaine de fois sans comprendre pourquoi. Mais bon, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore d'autres qu'ici, je ne peux pas encore passer. Parce qu'en fait, je n'ai pas de torches ni quoi que ce soit. Quoique. Je peux déjà au moins passer par là. Pour voir cette porte-là. Mais bon, je arrive au début. Donc ça ne sert un peu à rien. Donc là, je peux passer par ici. Mais est-ce que je peux... Non, je ne peux pas encore ouvrir en bas. Bring fire from the west. Donc il faut que je prenne du feu. Mais bon, pour l'instant, ça ne va pas être super facile. Donc on ne va pas passer par ici vu que ça ne sert à rien pour l'instant. Donc un petit peu comme dans Zelda, on va pouvoir choper des cœurs. Enfin, il faut pouvoir avoir des nouvelles vies. Ah, voilà. Donc, ok. Tout simplement, il faut que je fasse ça. Je n'avais pas compris. Voilà, c'est assez simple. Alors, on va pouvoir choper des petites... Comment on appelle ça ? Des fragments de cœur comme dans Zelda. Tout simplement pour nous améliorer. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas aller par là-haut. Ton est que là, je ne peux pas casser ces trucs-là. Ni même mettre du feu là-haut. Du coup, je descends. Voilà, on va éviter de perdre des cœurs de vêtements. Donc la petite coffre. Et qu'est-ce que je vais gagner ? De l'argent. Et comme par hasard, je gagne 200. Donc pile pour m'acheter l'épée de feu. Donc la mini-map. Donc là, on a des petits trésors à aller choper un peu partout. Donc pour l'instant, je ne peux pas tout les récupérer. Du coup, je vais aller chercher... Oula. Je ne sais pas trop ce que vous voulez. Enfin bref. Voilà, donc là, on va aller chercher la petite épée. On accepte. Voilà, donc là, j'ai l'épée de feu. Et là, ça va me transporter dans un espèce de petit donjon. Voilà, dans le volcan. Ça va me permettre d'utiliser ma nouvelle arme. Parce que là, je viens de choper une nouvelle arme. Ok. Hop. Ah non, justement, je ne l'ai pas encore chopée. Donc ça, c'est un petit peu putécevant. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose par ici ? Non, pas encore. Donc j'ai deux choix. On va déjà aller par en haut. Voilà, donc là, je viens de choper l'épée de feu. C'est-à-dire que je peux allumer... Je peux allumer, voilà. Voilà, c'est une espèce de petit bûcher, là, comme ça. Sans aucun problème. Get the fire force to go west. Donc lui, je peux le cramer. Je ne sais plus ce que ça fait. Ah, il voilà. Il crame complètement. On peut même tuer les peines, dans le jeu, c'est un truc de ouf. Enfin bref. Alors, là, du coup, je peux allumer les bombes, tranquillement. Hop, sans me prendre la tête. Et puis on récupère des carré-bombes. Ça ne me sert à rien, vu que pour l'instant, je n'ai pas d'ennemis. Alors, là, je ne sais plus comment je l'avais fait pour le battre, lui. Alors, je ne sais plus si j'avais utilisé cette bombe ou pas. Voilà, donc là, j'ai pu le buter. C'était trop... En fait, c'était assez simple. Ce n'était pas super compliqué. Donc là, si je me rappelle bien... Non, ce n'était pas ça. Voilà, celle-là, il faut que je la casse. Voilà. Vu que les trucs de glace, forcément, je peux les casser. Donc, je vais pouvoir utiliser mes petites bonbons. Sauf que là, je fais quoi ? Réfléchis. Est-ce que ça sert à quelque chose que je fais ? Non, ça ne sert à rien. Alors, je ne me souviens plus trop comment... Donc, vous avez vu, c'est quand même un jeu où on a... C'est plutôt un jeu à énigmes, en fait. On n'a pas forcément... Réfléchis, réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ça ne m'a pas franchement aidé. Ah bah oui, je suis con. Voilà. Ce n'était pas si compliqué. Il fallait juste réfléchir un tout petit peu. Mais je suis sûr que vous l'aviez déjà deviné. Alors là... Ah, j'ai fait le con, là. Non, ça va. Il me reste quatre, donc c'est parfait. On ne va plus juste éteindre les feux. Voilà, comme ça, c'est assez simple. Alors là... Puis c'est même le chemin qui me décrit par où il faut passer. Vous voyez le petit serpent, hop, qui est dessiné, ça me montre tout simplement le chemin par lequel il faut passer. Ah, j'ai fait le tour. En tout cas, pour balancer sa petite bombe. Qui m'ouvre le chemin. Donc là, ça m'a ouvert la porte. Voilà. Alors là... Si je ne dis pas de conneries... Je crois que j'ai fait le con, là. Ouais, j'ai fait le con. Par contre, j'ai perdu une petite partie de ma vie. I have traveled across the pike. De pensant, je n'en ai pas besoin. Alors ce qu'il faut... Voilà, c'est ça. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je peux continuer. Voilà, tu vas crever, mon pote. Alors toi, je ne vais pas faire l'erreur de te mettre sur le côté. Voilà, comme ça. Ah oui, premier boss. Affrontement contre un boss. On va en avoir plusieurs, comme ça, dans le jeu. On va éviter les textes. Alors, c'est un combat qui se passera en plusieurs phases. Veuillez là, mon beau. Voilà, donc là, je l'ai touché. Même si j'ai perdu un fragment de vie. Donc là, il va faire spawn des mobs. Voilà. Donc moi, j'aurais juste à les buter. Donc ça se joue très bien au clavier. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je le fais à la manette, parce que c'est plus sympa. Pour ce genre de jeu. Ouh, c'était chaud. Viens là, mon beau. Oh, le con. Ah, je l'ai touché ou pas ? Je ne sais même pas si je l'ai touché au final. Oh, viens là, toi. Oh, je l'ai touché au fesse. Allez, 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 allez. Yes. J'ai réussi. Donc on va les prendre de petits cœurs, en plus, avec les petites paillettes. Et là, qu'est-ce qu'on va gagner ? Un fragment de cœur. Enfin, un papier. Qui va me servir de fragment de cœur. Donc je vais en choper. C'est ce qu'ils évoient. Les artis tout seuls. Donc un petit fragment. De cœur qui va me permettre. Enfin, je vais pouvoir en choper plusieurs. Qui vont me permettre. Pardon. De gagner les cœurs, tout simplement. Bon, par contre, je n'ai rien à gagner en butant tous ces monstres. Alors, ça me montre où il faut aller. Alors, au nord, la master cave. A l'ouest, la tosti cave. Et au sud, le castle. Le château. Alors, on va aller au château. Il faut quand même un petit donjon. On va aller faire un petit tour. Non, je ne sais pas vous, mais le héros, là, il me fait penser un peu à Link, en mode beau gosse, en fait. Je ne sais pas vous. Non, j'ai fait une connerie, là. Ah, j'ai fait une connerie, là. Alors, il faut bien que je fasse attention. Parce que si elles sont toutes à côté, je ne sais même pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si elles explosent toutes, si elles sont toutes à côté, les unes des autres. Voilà, c'est logique. C'est logique. On va zapper ce passage. On va zapper. On y reviendra plus tard. J'ai eu un petit bug. Hop là. Mais bon, ça s'est revenu. On va aller directement au sud. On ne va pas faire les donjons à Link, ça. Enfin, c'est les petites enigmes. Ce n'est pas vraiment des donjons. Mais bon. Et là, je vais pouvoir continuer. Puis, je vais pouvoir continuer à passer dans des passages que je ne pouvais pas atteindre avant. Donc là, ça montre la flèche, l'endroit où je dois aller. Donc là, c'est là-haut, là-haut. Ah oui, c'est vrai. C'est par en bas qu'il faut passer. Bon, j'ai perdu un cœur pour que dalle, mais bon. Comme ça, on ne me ferait pas chier. Merde. Enfin, la même chose. Ah oui, c'est vrai qu'on a la petite collection de cartes aussi à récupérer. En fait, on a pas mal de coffres qui sont un peu cachés partout. Il faut tous les récupérer. C'est vraiment anecdotique. Donc là, je n'ai pas encore toute la map, parce que vous allez voir, un peu plus tard, je ne sais pas exactement quand, mais tous les emplacements de coffres seront signifiés sur la map. Donc là, ça peut être cool. J'ai gagné encore un peu d'argent. Donc on va éviter de prendre le portail. Donc là, vous voyez, je dois aller dans une nouvelle zone. Donc on va passer par ici. Donc là, avec des ennemis qui, maintenant, nous attaquent, avec des lanceurs de hache. Et voilà, là, ça devient quand même un peu plus difficile. Mais bon, vous voyez, je m'en sors comme un chef. Voilà. J'ai pas le temps, donc il faut que je fasse ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, voilà. Donc là, normalement, voilà, tous les emplacements des coffres sont signifiés sur la map. Du coup, je sais où sont tous les coffres. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Donc pour l'instant, on va éviter. On va aller chercher le coffre qu'il nous faut. Donc c'est pas vraiment par ici. Pour le moment. Hop. Est-ce que je peux passer par là ? Je suis pas sûr, honnêtement. Non, je ne peux pas encore. Donc finalement, c'était bien de l'autre côté. Donc allez, on va s'arrêter là. C'est pour ce premier first art, ce first art de Little Dew. Donc, c'est pas un plagiat de Zelda, mais c'est un jeu qui s'en inspire. Et il le fait de fort belles manières parce que forcément, il ne copie pas. En fait, il ne copie pas le Gumpet Zelda. C'est un jeu qui va nous apporter un lot d'énigmes plutôt sympathiques. Alors, je n'ai pas terminé le jeu, mais c'est franchement... voilà, je trouve le jeu franchement super sympathique et je vous le conseille franchement surtout qu'il ne doit pas franchement coûter cher. Par contre, il est seulement disponible en ligne, comme je l'ai dit. Donc, Mac, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye tout le monde et restez cool mes petits amis. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites me soutenir et vraiment, si tu le souhaites, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, t'abonner à la chaîne ou tout simplement laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et en plus, j'y réponds. Voilà bien le pompon ! En tout cas, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et Google+. Et comme je suis un acharné et que je ne fais pas les choses à moitié, tu peux aussi me suivre sur Skype, Steam, Origin et Raptor. Voilà, en tout cas, il est temps pour moi de m'en aller. Arrivée d'Arty !